Bonjour, chers élèves! Dans cette petite vidéo, nous allons commencer à parler des circuits électriques. Donc, on a vu dans les vidéos précédentes ce qui était l'électricité statique, quand on avait des charges électriques qui étaient au repos, c'est-à-dire qui ne bougeaient pas. Là, on commence la partie sur l'électricité dynamique. Donc, on a des charges électriques qui bougent, qui sont en mouvement, et c'est à travers les circuits électriques que ces charges-là vont pouvoir se déplacer. Alors, qu'est-ce que c'est un circuit électrique? C'est tout simplement un ensemble d'éléments ou de composantes électriques qui sont interreliés entre elles et dans lequel va circuler un courant électrique. Donc, par exemple, ici à gauche, vous voyez que j'ai relié, j'ai quelques composantes reliées entre elles, une batterie, un moteur, des fils électriques, tout ça, c'est relié ensemble. Ça forme donc ce qu'on appelle un courant, ça forme donc, pardon, ce qu'on appelle un circuit électrique. Pour avoir un circuit électrique, on doit avoir un minimum d'éléments qui sont réunis ensemble. Sinon, on n'est pas en présence d'un circuit électrique et le courant ne pourra pas passer. Donc, tout d'abord, on a besoin d'avoir une source d'alimentation, telle une pile ou une batterie, par exemple. On a ensuite besoin d'avoir des fils conducteurs, faits donc en métal pour la plupart des fils, qui vont permettre à ce moment-là au courant électrique de circuler. On a aussi besoin d'avoir un appareil qui transforme l'énergie électrique, donc un appareil à faire fonctionner. Ça peut être une ampoule comme on a ici, ça peut être un moteur, ça peut être un haut-parleur, ça peut être n'importe quel appareil dont le rôle est de prendre l'énergie électrique et de la transformer en une autre forme d'énergie. Comme l'ampoule que j'ai ici, elle, elle va prendre l'énergie électrique et va transformer ça en énergie lumineuse. Le dernier élément qui doit être présent pour avoir un circuit électrique fonctionnel, c'est qu'on doit avoir une boucle fermée. Il faut que le courant électrique qui sort de la source d'alimentation puisse faire le taux, passer à travers tous les éléments et revenir à la batterie par la suite. Donc, par exemple, ici, je n'ai pas de boucle fermée. Je vais donc ajouter des fils électriques pour permettre à ce moment-là d'avoir ce circuit fermé-là. Et vous allez voir à ce moment-là que les électrons circulent, le courant électrique circule. Et l'ampoule fonctionne, l'ampoule s'allume. Si on ne met pas d'appareil électrique à l'intérieur du circuit, donc par exemple, si j'enlève l'ampoule ici et que je fais juste connecter les fils entre eux, vous allez voir que le courant électrique circule de façon extrêmement rapide et il y a des flammes autour de la batterie. Vous avez ici un court-circuit. Peut-être que vous l'avez expérimenté lors des défis électriques. Un court-circuit, c'est que le courant électrique circule sans obstacle. Il n'y a pas d'appareil électrique à faire fonctionner. Et ça peut être extrêmement dangereux. Ça peut créer un incendie parce que ça génère énormément d'énergie. Donc ça peut créer un incendie, ça peut créer un feu. C'est donc extrêmement dangereux d'avoir des courts-circuits dans notre circuit électrique, d'où la nécessité de toujours ajouter des appareils électriques à faire fonctionner à travers lesquels le courant électrique va passer. Donc voici une image qui résume bien les quatre éléments qui doivent être réunis pour avoir un circuit électrique fonctionnel. Donc je vous rappelle, source d'alimentation, comme une batterie, une pile, des fils électriques qui vont permettre au courant électrique de passer. Ça nous prend un appareil qui transforme l'énergie électrique, comme par exemple une ampoule. Et il faut que tous ces composantes-là soient reliées entre elles pour former une boucle fermée. On utilise des symboles normalisés pour dessiner des circuits électriques. Il y en existe plusieurs. Ceux que je vous présente ici, c'est ceux que vous devez connaître. Donc lorsqu'on veut dessiner un circuit électrique avec un moteur, on va représenter le moteur de cette façon-là, c'est-à-dire avec un M majuscule et un cercle autour. Pour ce qui est d'une ampoule, on représente ça par une espèce de petite vague, une espèce de petite boucle entourée par un cercle encore une fois. Un interrupteur, on représente ça par une espèce de petite barre qui peut se lever et se baisser. On a le symbole pour la résistance, aussi appelé résistor, qui sont des espèces de petites vagues, des espèces de petits crochets comme ça ici. Pour ce qui est de la pile ou de la source d'alimentation, on va représenter ça par une ligne longue et une ligne petite, séparées par un espace. L'ampère-mètre et le voltmètre, on va en reparler un peu plus tard, ce sont des appareils de mesure qui servent à mesurer le courant électrique et le voltage. Donc les symboles pour les voir dans un circuit électrique, c'est un A majuscule pour l'ampère-mètre ou un V majuscule pour le voltmètre. On va parler maintenant du sens du courant électrique. Donc dans un circuit électrique, les charges électriques se promènent dans une direction seulement. Si vous regardez les piles que vous avez à la maison, vous avez toujours un côté de la pile où il y a un petit plus et l'autre côté de la pile où il y a un petit moins. Donc on va dire que les sources d'alimentation, les batteries, les piles, tout ça, ont toujours une borne positive et une borne négative. Le courant, on en a parlé un petit peu dans le passé, ce qui se promène, ce sont les électrons. C'est les charges négatives qui se promènent dans le fil électrique comme c'est les charges négatives qui sont transférées d'un objet à l'autre lorsqu'on les frotte ensemble, par exemple. Donc ici, les électrons étant négatifs, on peut quand même déduire qu'ils vont sortir de la batterie, de la pile par la borne négative, parce que négatif, négatif, ça va ensemble. Ils vont faire le tour de leur circuit électrique et vont revenir à la pile par la borne positive. C'est ce qu'on observe dans le dessin ici, dans l'animation. Donc les électrons ou le courant électrique va de la borne négative, fait le tour du circuit dans le sens horaire et revient à la pile par la borne positive. Ça, c'est ce qui se passe en réalité. C'est pour ça qu'on appelle ça le sens réel du courant, de moins à plus. Mais il existe aussi un autre concept. On peut parler parfois de sens conventionnel du courant, comme on observe ici. Cette fois-ci, le courant va dans le sens inverse. Donc on sort de la borne positive, on fait le tour du circuit et on revient à la pile par la borne négative. Pourquoi est-ce qu'on a un sens réel et un sens conventionnel du courant? Bien, c'est parce que quand on a commencé à étudier les concepts d'électricité, dans le passé, au 18e siècle environ, on n'avait pas encore découvert l'électron. Donc quand les scientifiques ont commencé à parler de circuits électriques et autres, d'électricité et autres, par convention, ils ont dit « OK, on va faire comme si le courant électrique allait du plus au moins. » Mais ça, c'était avant qu'on découvre que la charge électrique était reliée à l'électron et que l'électron avait une charge négative. Donc c'est pour ça qu'on parle de sens réel et de sens conventionnel du courant. Donc le sens conventionnel, c'est par convention, c'est par tradition. Le courant va aller de la borne positive vers la borne négative. Et on va identifier le sens conventionnel par le symbole suivant, donc un I majuscule avec une flèche qui pointe vers la droite, en fait, juste en haut de la lettre I. Donc si vous voyez ce symbole-là sur un circuit électrique, ça signifie qu'on parle de sens conventionnel. Le sens réel, ce qui se passe réellement, scientifiquement, ce qui arrive dans un circuit électrique, c'est que les charges vont de la borne négative vers la borne positive. Et le symbole du sens réel, c'est un petit E pour électron avec, encore une fois, une flèche juste en haut de la lettre. Donc encore une fois, si vous voyez ce symbole-là sur un circuit électrique, ça signifie qu'on parle du sens réel du courant.